Coach Androu vient de publier une caméra cachée remarquable du fait du nombre impressionnant d'objections et de difficultés qu'il a dû surmonter avant que la femme abordée ne lui propose d'aller prendre un verre. Je voulais rebondir rapidement sur cette vidéo parce qu'elle est la parfaite illustration des contributions verbales, paraverbales et non-verbales en communication interpersonnelle. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations de femmes. J'ai fondé l'école de séduction Morning Kiss pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leur évolution sentimentale. Et en abordant cette très jolie jeune femme parisienne, Androu a été confronté à de nombreuses objections et difficultés. Je vous en cite quelques-unes, elle s'apprête à traverser la rue, elle est au téléphone, et surtout verbalement, elle refuse de raccrocher en expliquant, je cite, que c'est un appel important et elle rajoute que ça ne se fait pas d'interrompre un appel. Elle dit à sa copine qui est au téléphone qu'elle est en train d'être kidnappée par un violeur anglais. Elle tente de déstabiliser Androu en disant à sa copine que Androu n'est pas très épais. Elle le félicite ironiquement d'avoir déjà oublié son prénom. Elle dit qu'elle doit bouger. Elle dit qu'elle va être obligée de le laisser. Elle le traite de crevard. Elle le traite de connard d'anglais. Elle insiste pour qu'Androu demande permission avant d'espérer prendre son numéro. Elle lui dit de se manier. Elle lui dit d'arrêter de l'emmerder. Elle dit que son mobile à lui est un truc de merde. Et elle résiste à sa deuxième bise en disant ironiquement encore. Alors, vu les mots qu'elle a prononcés, on pourrait être en clair de penser qu'Androu ait pu lourdement l'importuner, la déranger et l'agacer cette pauvre jeune femme. En réalité, il n'en est rien. Je vais vous montrer les extraits que j'ai cités à la chaîne avec toutes les objections. Vous allez voir, ça tient en 1 minute 20. Et au-delà des mots qui sont prononcés, vous allez faire bien attention à la manière dont ils sont prononcés. Autant par elle que par Androu. Regardez. Bah alors, tu attends. Ok, je me serais peut-être kidnappée par l'espèce d'anglais ou je sais pas. Ah putain, les balaisons. Je sais pas quel accent il a, mais si je me fais enlever et violer, ce sera de ta faute. Bon, il est pas très épais, donc je pourrais peut-être me débattre. Mais vas-y, chuchote. Voilà. J'aime bien que tu m'as traité de violeur anglais, même avant de me connaître. Je t'écoute. Bonjour. Ah bonjour. Moi, c'est Androu, je suis un violeur de Londres. Je suis venu te kidnapper et te violer. Voilà, c'est le projet de la soirée. Mais tu as... Faites ce que je dis, tu m'as dit, en comprenant. J'ai déjà oublié. Bravo. Je suis conard. Oh, violeur, conard en même temps. Non mais en fait, j'étais là-bas. Ça se voit. Dis-moi, parce que du coup, il faut que je bouge. T'es en retard pour faire la fête. C'est vraiment que je suis en retard. Non mais en fait, je t'avais dit, j'ai mis bien ton style. Eh ben voilà. Je vais te laisser. Oui, mais alors, ça fait un peu crevard, ça, de rentrer dans un bar et demander un verre d'eau. Là, ça va faire connard d'anglais, là. Surtout que vous buvez toujours du bien. C'est l'image que je voulais envoyer. Mais c'est l'ulte de dire, je prends ton numéro. Déjà, ça me demandait la permission. T'as de la chance que je sois de bonne humeur. 06. 23. Ah merde, j'aime pas les nanas avec de bonne humeur. Alors, dans cet exemple, vous avez vu et entendu, elle est tout sourire, elle rigole, elle a un ton qui est manifestement enjoué, et Andrew aussi. Manifestement, cette jeune femme est en train de s'amuser, de passer un bon moment avec Andrew, et vice-versa. Quand Andrew dit, par exemple, qu'il est le violeur de Londres, sa tonalité communique tout l'inverse et a l'effet de la mettre à l'aise. Alors, comment ça marche ? L'essentiel de la communication interpersonnelle passe par des canaux qui sont autres que nos simples mots. Et l'impression qu'on va faire vis-à-vis de quelqu'un qu'on rencontre est conditionnée par une foule de micro-signes qui sont plus ou moins faciles à capter et à interpréter. Le principe, c'est en psychologie, ce qui s'appelle la loi de Merabian. C'est-à-dire que 58% de l'effet qu'on fait sur un inconnu ou une inconnue va être conditionné par le non-verbal. Le non-verbal, c'est le regard, la gestuelle, la posture, les expressions faciales, etc. 35%, donc une part importante aussi, va être conditionnée par le para-verbal, c'est-à-dire notre façon d'utiliser notre voix, le timbre, l'intonation, la tonalité, les pauses, les rires. Et seulement 7% va être conditionnée par le verbal, c'est-à-dire le strict choix des mots. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les hommes portent beaucoup trop souvent attention à ce qu'ils doivent dire. C'est-à-dire qu'ils portent attention aux 7%, et ils ont tendance à négliger beaucoup trop les 93% restants. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, qu'est-ce que je dois dire ? Et je dois vous avouer que le jour où je me suis rendu compte que l'essentiel était ailleurs que dans les mots, j'ai trouvé ça très libérateur comme prise de conscience. Alors, comment pouvez-vous mettre ça en application ? Vous pouvez d'abord baisser votre niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même par rapport aux mots que vous allez dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous donner le droit de dire des choses qui sont soit inintéressantes, soit un peu choquantes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi baisser votre filtre de qualité. Vous savez, ce filtre dans la tête qui fait qu'on peut avoir tendance à se dire « Est-ce que ce que je suis sur le point de dire est suffisamment bien pour être dit ? » Parce que paradoxalement, en baissant votre exigence et en baissant votre filtre, votre répartie va s'en trouver grandement améliorée. Et c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait croire que pour avoir une bonne répartie qu'il faille faire attention à ce qu'on va dire. Mais en réalité, en baissant les exigences et le filtre de qualité, c'est là où vous allez débrider votre inconscient. Et la raison pour laquelle ça vous donne plus de répartie, c'est que votre inconscient a tendance à être plus rapide et plus créatif que notre conscient. Alors vous allez me dire « Comment je fais pour avoir un meilleur non-verbal et un meilleur para-verbal ? » On peut, dans une certaine mesure, forcer et corriger manuellement certains aspects. Par exemple, on le fait en atelier tout le temps. On peut introduire une meilleure posture, une meilleure gestuelle. On peut corriger certains aspects de tonalité. Mais pour l'essentiel, ça va dériver de l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire de finalement considérer, prendre conscience, de la valeur qu'on apporte à une femme quand on l'aborde dans la rue. Andrew, dans cette vidéo que vous avez vu, manifestement, il est animé par un sentiment d'apporter de la valeur à cette femme, plutôt que de lui soutirer de la valeur. Il est là avec une assiette pleine à partager, et non avec un petit bol vide à vouloir combler et à remplir. Andrew a l'intime conviction qu'il apporte de la valeur, et il a l'intime conviction qu'il ne dérange pas cette femme, qu'il ne l'importune pas. Donc même quand elle, elle dit, non, ça ne se fait pas ce que tu es en train de faire, et non, non, il faut que je m'en aille, mais il a tellement l'intime conviction de ce qu'il fait, par son état d'esprit et par les expériences passées qu'il a eues auparavant avec d'autres femmes, que, voilà, sa réalité est très forte, et donc il va continuer avec cette conviction d'apporter de la valeur, et finalement ça va, comment dire, être contagieux, et la femme va donc en être convaincue à son tour. Alors ce que vous pouvez faire, c'est regarder des vidéos pour vous apercevoir que les inconnus qu'on aborde ont des bonnes réactions. Maintenant, si vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème, on vous encourage à vous faire votre propre expérience sur le terrain, lancez-vous, allez voir le genre de réaction que vous allez avoir, parce que souvent c'est contre-intuitif les bonnes réactions qu'on peut avoir, et si vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses bienveillant, on est là pour ça. Si vous avez besoin d'avoir des retours experts sur votre non-verbal et votre para-verbal, bref, sur votre comportement, sur votre façon de vous y prendre, on est là pour ça aussi. Alors je vous dis à bientôt, soit en vidéo, soit dans un atelier, et en attendant, la discussion continue après cette vidéo dans la zone de commentaires en bas. Au revoir.